Cancer de Kate Middleton, la princesse au plus mal, c'est bruit de couloir qui inquiète. L'état de santé de Kate Middleton est toujours au centre de toutes les attentions. Entre les rumeurs, les hypothèses, des sources royales révèlent des informations importantes sur la princesse. L'annonce du cancer de Kate Middleton et le diagnostic de cancer du roi Charles III ont secoué le monde entier. Dans le cas du roi Charles III, le palais a toujours été transparent sur son état. D'ailleurs, le père des princes William et Harry a repris ses fonctions le mois dernier. Pour ce mois de mai, plusieurs engagements royaux sont prévus. D'un autre côté, l'état de santé de la princesse de Galles a beaucoup inquiété après l'annonce d'une lourde opération. Il a été annoncé qu'elle ne reprendrait ses fonctions qu'après Pâques. Cependant, le 22 mars dernier, la femme du prince William avait publié une vidéo qui a choqué. Dans cette vidéo, elle avait annoncé qu'elle avait subi une chimiothérapie préventive après la découverte d'un cancer. Ce qui avait donné raison à certaines rumeurs. Cancer de Kate Middleton, convalescente jusqu'en 2025. Dans cette même vidéo, Kate Middleton, 42 ans, avait indiqué qu'elle se retirait de toutes ses fonctions publiques. Cela afin de pouvoir pleinement se concentrer sur son rétablissement. Une annonce qui n'a aucunement rassuré les fans royaux. GB News affirme que la princesse de Galles ne devrait prendre aucun engagement pour le reste de l'année 2024. D'ailleurs, une source s'est confiée sur ce point au Daily Beast. De nombreuses personnes impliquées dans la planification ont besoin de savoir ce que font tous les directeurs longtemps à l'avance, a confié la source aux médias en ajoutant. On me dit que le journal de Kate pour cette année est vide. Il est n'y qu'à rien de prévu. Elle pourrait ne pas apparaître en public pour le reste de l'année. Ce grand laps de temps serait-il révélateur ? Ce qui est certain, c'est que les rumeurs vont d'autant plus s'enflammer. Cancer de Kate Middleton Elle a l'espace qu'il faut pour se remettre. La semaine dernière, une source royale a affirmé que la situation de Kate Middleton était très différente de celle du roi Charles III. Une autre source proche de la famille royale a également expliqué que la mère de trois enfants allait retarder la prise de décision comme la nomination du personnel. Personne ne veut faire pression sur Catherine, a souligné la source. La seule chose qui compte pour le moment, c'est ce qu'elle aille mieux. Elle a traversé une épreuve cette année, a poursuivi l'initié en ajoutant, le fait qu'on lui ait accordé autant de temps qu'il lui fallait témoigne de l'importance des on-altesses royales pour l'avenir de la monarchie. En outre, la royauté estimerait qu'il n'est pas nécessaire que Kate Middleton soit vue pendant sa convalescence. Merci. 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 Merci.